Le Musée du Fahouette est ouvert depuis 1987 et en parallèle de ses expositions temporaires, consacre une partie de l'espace muséal à la présentation de ses collections. Ces collections, ce sont des collections de peinture, de dessin, de gravure, mais aussi de sculpture. Ce sont des collections qui s'enrichissent régulièrement. Cette année, à l'occasion de cette exposition temporaire, nous présentons environ 200 œuvres de la collection, qui en comprend à peu près 400. Le Musée du Fahouette a ses origines dans un mouvement artistique qui s'est développé dans toute la Bretagne au début du XXe siècle et même dès le XIXe, avec les premiers lithographes vers 1850, ensuite une première vague de peintres vers 1880, et le Fahouette s'est surtout concentré entre 1900 et 1930 en véritable foyer pictural, avec l'adaptation des hôtels pour recevoir les artistes et les photographes, donc chambre noire pour les photographes, atelier pour artistes, mise à disposition de voitures pour aller découvrir la campagne et chercher des modèles. Tout ce fourmillement artistique nous permet aujourd'hui de découvrir des œuvres remarquables, aussi bien sur le plan pictural que sur le plan ethnographique. Cette collection du Musée du Fahouette a été présentée ici, dans les lieux actuels, qui est un ancien couvent d'Urssuline qui date du XVIIe, nous sommes ici dans la chapelle, une chapelle qui a été aménagée en tant qu'espace d'exposition, et auparavant, cette collection était présentée dans la salle du conseil municipal de la mairie. Et auparavant, ça veut dire à partir de 1914, quand le maire de l'époque, Victor Robic, a inauguré le premier musée. Lui était maire, également avocat au barreau de l'Orient, mais aussi artiste à ses heures, et il a convié beaucoup d'amis peintres à faire don d'une ou plusieurs de leurs œuvres à la commune du Fahouette, si bien qu'il y a eu à peu près une trentaine d'œuvres qui est arrivée jusqu'à nous, dans les années 80, et cette trentaine d'œuvres a été complétée par une soixantaine par l'achat de deux municipalités successives auprès d'un collectionneur belge, des œuvres, enfin du fond d'atelier pour précisément du peintre Oscar Chauveau. Alors donc, en 1987, il y avait à peu près une centaine d'œuvres que le public fahouettais et touristique a pu découvrir. Aujourd'hui, nous sommes à peu près un peu plus de 400 œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada ...